Michel, parlons un peu d'hépatites aiguës. On va peut-être en voir plus chez certaines catégories de patients dont les pratiques sont à risque. Tu as vu un travail sur le traitement de ces hépatites aiguës. Oui, c'est une étude autrichienne, une étude rétrospective pourtant sur 28 malades. Les malades étaient de sexe masculin, HIV positif. 86% étaient des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes avec des pratiques à risque. Dans la majorité des cas, c'était des génotypes 1A et tous les malades étaient bien sûr sous antirétroviraux bien contrôlés. Ils ont reçu un traitement par antiviraux directs pendant 12 semaines. Il faut noter que chez 25% des malades, il y a eu un switch au niveau des antiviraux à cause des interactions médicamenteuses. De ce point de vue-là, vous aurez l'adresse incontournable HEPDROG INTERACTION qui sera indiquée, dans laquelle vous pouvez vérifier les données disponibles. Oui, c'est important d'avoir ça dans sa poche. Les résultats de l'étude sont des résultats partiels puisqu'ils ne portent que sur 18 malades. Mais chez les 18 malades, on avait 100% de réponse virologique prolongée à S12. Donc la conclusion de ce travail ? C'est l'efficacité du traitement dans l'hépatite aiguë, c'est chez le HIV positif, la même que dans l'hépatite chronique. Le petit message, c'est qu'il faut les traiter avant le passage à la chronicité. Et puis il faut aussi informer le malade du risque de réinfection et les éduquer pour que ça ne recommence pas. Donc on rappelle les recos FF de 2018, traitement de l'hépatite C aiguë, mais il n'y a pas d'AMM, mais traitement quand même lorsque c'est possible, pour éviter la diffusion de l'infection. Traitement de la même façon qu'une hépatite chronique, en prenant soin à prévenir le risque de récidive. Merci Michel. Je t'en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada